Meilleur vœu à tous, ici le Caz, très heureux de vous retrouver pour papoter autour du lore d'Overwatch. Si les fêtes ont été riches en calories et en générosité, je tenais moi aussi à entretenir ce modeste buffet, celui composé de toutes ces mises en bouche nécessaires à rassasier votre faim de curiosité. Et rien de tel pour cela que de prêter l'oreille à nos héros préférés. Laissons-les parler, faire leurs petits discours, pleines de bonnes ou de mauvaises résolutions, avant d'en murmurer nos idées sous le manteau. On commence avec cette première interaction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais très bien que tu l'as volé. C'est plus fort que moi. J'adore les gadgets. On va pas se le cacher, l'interaction n'est pas très folichonne quand il s'agit de lui trouver du sens au niveau du lore. Néanmoins, il y a un élément qui est à mon avis sujet à gros points d'interrogation. Qu'est-ce qui a pu être volé par Sombra ? De quoi parle-t-elle ? Sans surprise comme je pense tout le monde, je penche assez fortement sur le translocateur ou transducteur. Cet outil qui permet bien sûr à Sombra de se téléporter. Une déduction délivrée par un second échange avec la jeune recrute d'Overwatch où seul cet objet est au centre de la discorde. Parfois j'ai un peu la nocée après avoir utilisé mon transducteur. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Hein, très sœur. Ça sera plus un problème si tu disparais à jamais. Si la comparaison ne serait-ce qu'esthétique n'est pas à prouver, ces quelques lignes conviennent quand même à renforcer la théorie qui en découle. La problématique est la suivante, est-ce que le translocateur et le chrono accélérateur sont issus de la même technologie ? Eh bien en tenant pour acquis et factuel la théorie précitée, Sombra aurait bel et bien, via ses aptitudes de hacking, réussi à pirater certaines informations classées secret défense issues d'Overwatch. Elle aurait donc potentiellement infiltré les systèmes de sécurité et brisé les pare-feux d'Athéna, l'IA confidente de notre primate à lunettes. Un cyberassaut dans nul autre but que de collecter des informations, dont les fameux plans nécessaires à la construction du téléporteur que nous connaissons. Elle aurait par ce fait, une nouvelle fois démontré qu'aucun système ne lui résiste. Hypothèse déjà corroborée par une autre interaction que j'ai déjà traitée. Si elle a bel et bien eu accès à des archives confidentielles sur les soldats d'Overwatch, alors leur technologie ne devrait pas non plus avoir de secret pour elle. Le transducteur aurait donc été à cet instant, dans la citation, identifié par Tracer comme l'ex-propriété d'Overwatch, imposant à notre mexicaine un petit pointage du doigt accusateur bien hérité. Certains d'entre vous ont trouvé justement le fait qu'elle souhaite, entre guillemets, la mort par disparition de son bras un peu dark. Je vous avoue pour ma part n'y voir rien d'autre qu'un petit coup de balai dans la face de celle qui ponctionne sans ménagement dans le puits de notre patience. Rien de choquant en somme. Bref, autre question qui découle de tout ça, Sombra a-t-elle ajouté d'autres fonctionnalités à sa propriété illégitime ? En effet, dans sa base secrète à Castillo, un autre transducteur semble être en cours de construction. Ne s'agit-il là que d'un élément du décor sans intérêt, ou est-il potentiellement destiné à quelqu'un d'autre mystère ? Dernier scénario hypothétique, Sombra aurait-elle tout simplement dérobé les plans du chrono-accélérateur de Tresor ? Les aurait-elle ensuite confiées à, disons, un ingénieur de talent afin qu'il lui concocte un appareil sur mesure ? J'en dis pas plus, vous avez de quoi réfléchir. Passons à la seconde citation. J'étais à l'œil, Omniac. Quant à moi, je veillerai sur vous. Voilà une interaction que j'aime beaucoup, qui n'apporte certes pas grand-chose comme information ou comme énigme, mais qui met du corps à plusieurs thématiques sur le lore des deux concernés. Tout d'abord, si Zarya est dans son histoire la seule représentante de sa nation, là aussi, l'interaction vient apporter l'illustration parfaite du contexte et des mœurs qui y règnent. En effet, la mère patrie déteste, voue une haine extrême envers les Omniacs, et si je devais extrapoler, elle est dans le lore l'un des meilleurs modèles de résistance contre ces derniers. Les forces de défense déployées durant la guerre sont à la démesure de leur aversion, ils dominent la ville de leur magnificence et imposent le silence. Ce sont ces grands robots, les Sviatogores. Zarya est calquée sur cette thématique, très loin de l'image que l'on se fait de la femme russe et de ses stéréotypes, blonde, un peu froide, grande et fine. Elle est, représente le peuple russe, ou par l'habile métaphore de son physique, illustre ce dernier, qui s'est armé, musclé et formé à répondre par l'offensive aux invectives mécaniques. La seconde thématique mise en lumière est, outre la maîtrise de la rhétorique et de la répartie, le pacifisme et le souhait de Zenyatta à trouver terrain d'entente entre les deux espèces. Elles peuvent, selon lui, travailler main dans la main et faire de leurs forces respectives une valeur ajoutée au monde qui les entoure. Le fait que nos deux concernés se confrontent de la sorte me rappelle beaucoup la relation de notre culture estrusse avec Lynx XVII. Si Blizzard insiste autant sur ce point, c'est que la construction du personnage de Zarya n'en est qu'à ses fondations. Je ne sais pas si son acolyte synthétique d'un jour verra son entrée en jeu, mais je l'espère, car en adoptant cet angle scénaristique, il se peut justement que notre interaction soit une façon de préparer le terrain, d'introduire celui qui va enfin réussir à allumer une petite flamme d'amitié dans ce cœur qui ne cesse d'entretenir la glace dans lequel il est né. Dernière interaction du jour, c'est celle-ci. Toi et tes amis allez répondre de vos actes. C'est le sort qui nous attend tous. Toi y compris. Si Jack Morrison se place en justicier contre la griffe, la réponse de Doomfist laisse à présager que le bon vieux soldat 76 n'est pas le boy scout qu'il ne le laisse paraître. Qu'il a, lui aussi par le passé, commis son lot de méfaits. Je pense en revanche qu'à part un petit larcin, notre ex-blondinet n'a pas grand-chose à se reprocher. Pour rappel, l'arme qu'il arbore aujourd'hui est un fusil prototype qui a été dérobé au point de contrôle de Grand Mesa sous la direction d'Elix Security. On ne sait pas officiellement si c'est bel et bien de son fait, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute à voir là-dessus. Bref, pour moi, la petite scénette entre les deux héros prend en considération la faction avant la personne à qui elle est destinée. À cet instant, les vrais acteurs de ces échanges tendus ne sont pas nos deux concernés, mais les groupes auxquels ils sont rattachés. D'un côté Overwatch, de l'autre la griffe. Les deux leaders ou instruments de leurs factions respectives livrent un concerto de menaces en testostérone majeur. De quoi spéculer sur le fait que la griffe considère Overwatch comme les responsables directs du contexte politico-social actuel. Qu'il est temps de faire passer à la barre des accusés tous ceux qui autrefois étaient considérés comme les sauveurs du monde. C'est une interaction aux échos de « jugement dernier », un procès d'intention qui n'aura comme seul dédommagement, le prix du sang à verser. Merci à tous de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous très vite pour du nouveau Croustie contenu, j'ai plein d'idées de sujets à aborder et je suis paré à faire virevoloter la plume de mes idées. N'oubliez pas d'interagir et de faire tintinabuler la petite clochette prévue à cet effet, une longue route nous attend pour 2019, alors tant qu'à faire, autant la faire ensemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada